La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, notre Maître et du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus en ce dimanche de Pentecôte, dans ce temple de Champel. Soyez les bienvenus, chers paroissiens. Soyez les bienvenus, vous qui, peut-être pour la première fois, venez en ces lieux. Et une bienvenue toute particulière à Eugénie, qui, tout à l'heure, va confirmer les engagements de son baptême. Bienvenue à elle, à sa famille, à ses amis. Que ce lieu, pour cette heure de culte, soit le vôtre. Et nous commencerons ce culte en invoquant Dieu. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit proclamé sur toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite de leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits, qui n'ont pas le savoir, mais qui pourtant te connaissent. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits, aux regards innocents, et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans nos cœurs, comme un signe de joie au milieu des vivants. Amen. Et je vous invite à chanter pour ouvrir notre célébration au numéro 332. C'est un chant de Pentecôte. Et nous chanterons les trois strophes de ce cantique de boue. C'est un chant de Pentecôte. 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 C'est un chant de Pentecôte, comme on dit aujourd'hui, pour des raisons de scolarité, notamment dans les grisons. Je rappelle que la confirmation a été introduite dans les églises de la réforme par le réformateur de Strasbourg, Martin Busser. Il y avait à l'époque de vivre polémique autour de la question du baptême et notamment du baptême des enfants. Et pour essayer de pacifier ces querelles qui étaient parfois très vives, Busser a imaginé ce système de confirmation pour des enfants qui ne sont plus des enfants, mais qui sont pratiquement de jeunes adultes. Car en effet, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le sacrement du baptême proprement dit ? Ou bien chercher à comprendre et à connaître les choses de la foi ? Il est tout de même essentiel de savoir ce qu'on croit. Et c'est ainsi que nous pratiquons la confirmation, qui est une confirmation des engagements du baptême, puisqu'au moment du baptême, le petit enfant n'a pas encore l'âge de raison. Et j'ajoute que Busser suggérait que le dimanche de Pentecôte était le dimanche tout indiqué pour pratiquer les confirmations. Pendant cette période de formation, avec Eugénie, nous avons lu, nous avons médité les Saintes Écritures, nous avons réfléchi aux principaux éléments de la foi chrétienne et réformée, et nous en avons beaucoup discuté. Dans nos églises, il y a un principe, c'est un principe que j'énoncerai en latin, « Toi res agitur », c'est-à-dire, c'est de toi qu'il s'agit. Ce que tu crois, c'est ton affaire. Et d'ailleurs, la charte de notre église genevoise fait un devoir à chacun de ses membres de ne pas se contenter d'une foi officielle, mais de parvenir à une foi personnelle et réfléchie. C'est donc, en toute conscience, que Eugénie a pris la décision de confirmer les engagements pris par ses parents lors de son baptême. Nous la recevons comme membre à part entière de notre communauté. Eugénie, reconnais-tu Dieu comme ton créateur, Jésus-Christ comme ton berger et le Saint-Esprit comme ton guide ? Nous t'écoutons. Je souhaite faire partie de l'église réformée, devant laquelle je confirme mon baptême aujourd'hui. « La confirmation est une manière pour moi de reconnaître la place qu'a la foi dans ma vie. Je suis convaincue que ma foi évoluera tout au long de ma vie, selon les épreuves et les joies que je traverserai, mais qu'elle sera toujours un fil conducteur qui m'aidera à cheminer dans la bonne direction. Il est important pour moi de confirmer mon appartenance à cette communauté, car j'en partage les valeurs et les idéaux. J'aime la religion protestante, car c'est une religion de liberté et de responsabilité. Personne ne nous dicte nos actes et ne nous donne d'interdits, ni la Bible, ni les pasteurs. La Bible est un livre de valeurs et de récits dont nous pouvons tirer une éthique, de la sagesse et un soutien. Nous avons donc la liberté d'agir de la manière qui nous semble juste, tout en ayant la responsabilité d'assumer les conséquences de nos actes. C'est ce à quoi je m'engage aujourd'hui. La foi n'est donc pas pour moi une entrave à ma vie, mais une aide que Dieu m'envoie. La foi protestante n'empêche pas d'avoir une ouverture sur le monde, tout en permettant de discerner où se situent les limites de celle-ci, en distinguant le bien du mal. Le génie, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix, que par son esprit, il renouvelle ta foi de jour en jour, et que, à chaque heure, il soit auprès de toi, lui, le berger de ta vie. Amen. J'invite maintenant l'Assemblée d'une seule voix à faire monter vers Dieu la prière que le Christ a apprise aux disciples et qui est la prière de tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à nouveau à chanter au numéro 22. Nous chanterons les trois scrofes de ce cantique. Nous chanterons les trois scrofes de ce cantique. Sous-titrage ST' 501 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 Évangile de Jean Les disciples se réjouiront en le voyant Sous-titrage ST' 501 et nous souhaitons Sous-titrage ST' 501 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 de ce genre ? Est-elle réductible au ressenti, à un sentiment ou à un état d'âme ? Si c'était le cas, nous n'irions pas très loin. Qui peut sérieusement prendre pour principal l'appui de sa vie quelque chose d'aussi évanescent et changeant qu'un sentiment ? Et nous voilà bloqués. À moins que le conseil du sage ne signifie pas tout à fait cela, puisqu'après tout, il ne s'agit jamais que d'une traduction. En hébreu, le nom que nous traduisons par cœur se dit l'Ève. Et l'Ève, c'est une racine qui désigne chez l'être humain une réalité bien plus vaste que le seul siège des émotions ou des sentiments. Et pour vérifier cela, il faut se référer au superbe récit du rêve que fit Salomon au sanctuaire de Gavaon. Salomon est une figure historique, mais aussi avec une grande légende qui s'y attache. Il régna pendant 40 ans et ce fut pour l'Israël ancien une période de prospérité et de paix exceptionnelle. Il fut aussi le constructeur du temple de Jérusalem. Et sa sagesse était tellement proverbiale que la tradition lui accorde le pouvoir de parler le langage des animaux et des plantes. Bon. Et voilà qu'à la veille de son couronnement, le jeune Salomon, dans un rêve, adresse une prière au très haut. Il souhaite un cœur qui soit capable de distinguer le bien du mal, qui soit attentif à discerner le juste de l'injuste. Un cœur intelligent pour faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter lorsqu'on est appelé à gouverner un peuple qu'il dit très nombreux. En tant que roi, Salomon va devoir trancher. Et cela s'étend au domaine les plus pratiques. Et Dieu accède à sa demande. À travers ce beau récit, nous voyons que l'œuvre, le cœur humain, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus vaste de ce qu'on entend d'habitude. L'œuvre est en relation avec la connaissance du bien et du mal, avec la perception du juste et de l'injuste, avec la position à trouver face à son prochain et pour le dire d'une façon plus générale, avec l'art de conduire sa vie. Ainsi, garde ton cœur plus que toute autre chose nous rappelle l'importance de maîtriser sa vie au lieu de se laisser gouverner par ses désirs et son ressenti. La tonalité de ce verset, elle est clairement de nature éthique et non sentimentale. Et pareillement, la tonalité éthique de la déclaration de génie ne nous a pas échappé. D'ailleurs, selon mon expérience, ça n'est plus si rare dans la jeunesse actuelle. Peut-être que nous assistons, avec la nouvelle génération, à la montée d'une exigence nouvelle dans une société qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, noyée dans la confusion et qui ne sait plus trouver une direction dans l'inversion des repères. Une société qui ne sait offrir à ses enfants que la consommation sans fin ou l'hébétude des écrans. Il faut en tout cas souhaiter cela de la part de la nouvelle génération, tant devient pressante la nécessité de redresser la barre. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de prêcher la morale à l'ancienne avec tout ce que ça peut avoir de pesant ou même de rasoir, pour le dire familièrement. Et en plus, la morale n'est pas l'évangile. Il reste que la Bible tout entière fait reposer sur l'être humain un impératif qui est celui des valeurs. Il est impossible d'oublier que le monothéisme de Moïse est un monothéisme éthique. Il porte une vision éthique. Si on le déconnecte de ça, il perd son sens. Et ça vaut la peine de se demander pourquoi. Le réformateur de Genève, Jean Calvin, répète souvent que pour lui, les écritures bibliques sont comme un miroir. Un miroir qui révèle l'état de l'humanité dans sa vérité. Le spectacle que l'humanité nous offre en ce moment valide absolument l'éclairage que la parole de Dieu projette sur elle. Malgré la surpuissance matérielle à laquelle notre civilisation est parvenue, elle se montre incapable de surmonter ses pulsions de violence, sa destructivité ou, comme dit le prophète Esaïe, son alliance avec la mort. Il suffit de constater la vitesse à laquelle les démons qu'on croyait disparus renaissent dans notre société en ce moment, dans des sociétés soi-disant apaisées. Au point de se demander si, en créant l'homme, Dieu n'aurait pas un peu raté son coup. Si le projet humain n'aurait pas échoué. D'ailleurs, les premières pages de la Genèse nous racontent les échecs successifs du projet humain. Au minimum, nous comprenons que le projet humain, il n'est pas abouti. L'être humain est inachevé et il doit prendre part à son propre achèvement. Vous vous souvenez de la célèbre déclaration de Jésus ? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Accomplir quoi ? Accomplir l'homme. Accomplir l'homme en s'accomplissant soi-même. Il s'agit simplement pour Jésus de traduire la vision de Moïse dans l'existence concrète de tous les jours. C'est-à-dire de maîtriser notre destructivité intérieure, de nous compléter spirituellement et de la sorte de contribuer à l'apparition d'une humanité qui soit plus conforme au projet de Dieu en passant du culte du néant au culte de l'être. Voilà pourquoi garder son cœur plus que toute autre chose est un conseil hautement vital. Oui, oui, mais en admettant que j'adhère à cette vision, que je m'y engage, ma bonne volonté suffira-t-elle ? Les meilleures dispositions des catéchumènes, leur enthousiasme, la pureté de leurs intentions, sont-ils la garantie qu'ils pourront en tout point et à chaque moment répondre à la volonté de Dieu ? Nos propres forces sont-elles suffisantes pour triompher du côté obscur de l'âme humaine ? Là encore, nous risquons fort d'aboutir à un échec. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls parce que nous sommes trop faibles si l'on compte uniquement sur nos moyens. Nous sommes un peu comme un malade à qui on demanderait de se guérir lui-même sans avoir recours au médecin. Et c'est là qu'intervient la foi. Saint Augustin a eu ce mot « Dieu donne toujours ce qu'il ordonne ». C'est-à-dire que d'un côté, il demande à l'être humain de s'accomplir en traduisant les valeurs dans sa vie. De l'autre, il promet que les forces lui seront données pour mener à bien cet accomplissement. Et ces forces données, elles portent un nom. Ces forces données, ce sont elles qui nous rassemblent précisément en ce dimanche ici, ces forces données, ce sont les forces de l'Esprit Saint. Nous avons entendu en troisième lecture un bref passage de la fin de l'Évangile de Jean qui se passe donc après la croix et après le tombeau vide. Jésus, sous sa forme ressuscité, apparaît aux disciples, réunis dans une demeure fermée, il les charge d'une mission, il les envoie, comme on dit, dans le monde, et il souffle sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Jésus sait que livrer à eux-mêmes ses apôtres n'arriveront à rien. C'est pourquoi il leur faut encore la puissance de l'Esprit. Cet Esprit, d'ailleurs, est dit saint pour bien préciser qu'il vient de Dieu et de nulle autre instance. L'Esprit Saint, c'est la puissance qui agit en nous mais qui pourtant ne vient pas de nous. Si bien que la fête chrétienne de la Pentecôte, elle célèbre quoi ? Elle célèbre un être humain qui est enfin remis debout sur ses deux jambes, sur ses deux jambes symboliques. La première, elle est spirituelle avec l'Esprit de Dieu qui nous porte et la seconde, elle est de nature éthique avec les valeurs qui nous montrent le chemin à suivre. Et lorsque nous parlons de foi, c'est de ça que nous parlons. Nos véritables racines, ce sont les racines du ciel, les racines par le haut qui nous forment comme une couronne invisible. Ce sont ces racines qui nourrissent notre humanité en devenir et qui nous empêchent de désespérer. On se tromperait cependant à penser que la foi est la resette magique capable de résoudre tous les problèmes. Beaucoup de questions demeurent sans réponse. La Bible, d'ailleurs, et nous l'avons constaté dans notre parcours avec Eugénie, la Bible est autant un livre de questions que de réponses, que de révélations. Combien de prières inexaucées dans les psaumes ? Combien d'interrogations sur la prospérité des méchants et la misère des justes ? Combien de plaintes contre le silence de Dieu ? Si un athée militant, c'est un conseil que je donne, voulait un jour trouver un matériel solide contre Dieu, il lui suffirait de lire attentivement le livre de Job. Une foi adulte, c'est une foi humble, c'est une foi qui se méfie du triomphalisme et qui ne se surestime pas. C'est exactement comme pour notre liberté. Notre liberté n'est ni toute puissante, ni infaillible. Elle fait du mieux qu'elle peut pour répondre à ceux qui se présentent. Vous savez, les protestants sont très attachés à la notion de responsabilité. Il en a été question tout à l'heure. mais en même temps, ils savent bien que la responsabilité consiste du répondre du mieux qu'on peut aux défis qui se présentent mais qu'on n'obtiendra jamais un résultat parfait. La vie, c'est toujours de l'à peu près. Il reste la parole de Dieu qui éclaire notre route. Elle n'éclaire pas toute la route. Nous n'avons pas la vision d'ensemble mais elle éclaire l'étape de chaque jour. On devrait considérer chaque jour de notre vie comme une vie en miniature. Autant nous avons de jours à vivre, autant nous disposons d'étincelles disposées par l'esprit. Et ce qu'il faut, c'est que chaque jour nous transformions une étincelle en lumière. de sorte que notre route, celle de nos prochains, de ceux que nous aimons, de ceux dont nous avons la charge, en soit aussi éclairée. Ainsi, chaque jour, nous pouvons, à un moment ou à un autre, trouver du sens à notre vie. Et si le doute venait à nous assaillir, rappelons-nous l'inscription que Carl Gustav Jung fit graver sur le linteau de sa demeure à Coussnart, qu'il soit invoqué ou qu'il soit oublié, Dieu sera. Amen. Sous-titrage 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 Et pour cléant notre culte, et c'est un désir de génie pour le coup, je vous invite à chanter « À toi la gloire » au numéro 318 et nous le chantons en entier. 318, « À toi la gloire » les trois strophes. « À toi la gloire » « À toi la gloire » « Au ressuscité » « À toi la gloire » « Au réterminé » « À toi la gloire » « À toi la gloire » « À toi la gloire » « Au reanimé » « À toi la gloire » « Au reanimé » « Au reanimé » « Au reanimé » « Au reanimé » « Sois dans l'allégresse » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour cette offrande recueillie pendant le cantique, nous te remercions, oh Dieu, puisque par cet intermédiaire, tu permets à cette paroisse de poursuivre sa mission de proclamation de la parole dans cette cité où tu nous as placés. Notre culte touche à sa fin. Avant la bénédiction, quelques brèves annonces. Dimanche prochain, il n'y aura pas de culte nulle part dans le canton, si j'ai bien compris, parce que tout le monde se rassemble à Saint-Pierre. Après le culte, il y a une autre manière de le continuer, un apéritif. Vous êtes tous invités, c'est une manière pour nous de rentrer en contact les uns avec les autres. Et dernier point, exceptionnellement, je n'ai pas eu le temps de faire les tirages papiers de la prédication de ce jour. Si certains d'entre vous souhaitent la retrouver ou retrouver l'ambiance de ce culte, ils peuvent le faire sur le site internet de la paroisse où tout cela est soigneusement placé dimanche après dimanche. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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